Subsoni qui est le titre hostile dans ce Rock Express à plus de 200 km heure Mais dis donc Denis, pourquoi tu tires une gueule comme ça ? Parce que je suis en tâche de... je te fais voir Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? D'accord, très bien Nous accueillons sur cette antenne Denis Charmeau, photographe de scène Qui intervient toutes les semaines sur cette antenne Sur l'antenne de ZigZag et de Rock en Folie, la web radio Il prend son appareil photo, il va shooter un petit peu à droite et à gauche Tous les concerts, en gros 7 par semaine, voire plus quand il est en forme Et il vient en parler chaque semaine sur cette antenne Et nous allons commencer par quelque chose qui n'est pas forcément très gai On va parler de Schulz de Parabellum Oui, tout à fait On va resituer un tout petit peu pour ceux qui viennent d'arriver maintenant Samedi tombait une nouvelle assez violente Vendredi, vendredi ? Vendredi, c'est vendredi, nous on a dit samedi Mais voilà, une nouvelle tombait assez violente Cette nouvelle c'était le décès du chanteur de Parabellum, à savoir Schulz Alors, on a tous été un petit peu stupéfait On ne l'a pas cru puisqu'on a appris ça d'abord sur les réseaux sociaux Et il faut toujours se méfier des informations Et malheureusement, c'était vrai Voilà Donc Denis... Moi, je n'ai pas appris sur les réseaux sociaux En fait, moi, j'ai appris pendant un concert Où le groupe Marabout, ce qui est un groupe Oil Skinhead de Paris A rendu hommage à Schulz en disant Voilà, on dédie cette chanson au chanteur des Parabellum Qui nous a quittés aujourd'hui Alors, sur le coup, ça a été la stupéfaction Tout le monde se posait des questions Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y avait Nico, qui est le bassiste des Vaches Tétières Qui était présent à ce concert Et à savoir que les Vaches Tétières font leurs 15 ans au mois de novembre Et ils venaient d'annoncer le même jour Qu'ils allaient faire un super concert à l'usine Avec, entre autres, les Parabellum Donc, j'étais voir s'il était un peu au courant Et oui, effectivement, il était au courant Il m'a confirmé Il m'a un peu expliqué et tout Et puis, oui, ça fout vraiment les boules Et puis, quand je suis rentré chez moi, direct au Facebook Pour aller voir sur la page de Steph Avec qui je suis ami et qui est le bassiste de Parabellum Et effectivement, lui aussi avait marqué Alors, on les avait, nous, en interview il y a très peu de temps C'était au Festival d'Eviation d'Alberville Schultz était là, était derrière les micros Hurlait encore sa rage pour la musique Pour la liberté, pour des tas de choses En gros Et là, ça a été un petit peu la stupéfaction Voilà, on a posté plein de photos sur Facebook On a ressorti l'interview Il y a des hommages qui sont faits Et qui vont se faire toute cette semaine sur cette antenne Forcément Puisqu'un grand musicien C'était également un ami de Rock en Folie La web radio Il la soutenait, cette web radio Voilà, il nous l'a dit plusieurs fois Faut continuer les gars Vous ne gagnerez rien à faire ça Mais à part de la passion, de l'envie Et voilà, c'est ce qu'il donnait en fait À chaque fois qu'il prenait l'antenne C'était cette passion pour la ZIQ Et on va se remettre, si tu le veux bien Un petit extrait pour que les gens Cituent bien Parabellum Alors là, c'est une des reprises Qu'ils l'ont fait connaître un petit peu C'est le port d'Amsterdam Oui, la belle chanson En plus, avec les paroles Qu'ils ont fait, eux, cette chanson On écoute un petit extrait On sent Denis ému, sur le coup Qui s'rechoutent, les vingt couvertes de route Dans le port d'Amsterdam Y'a des junkies qui coulent Pour des trafics de bagoules Pour des histoires de cap Des grosses pommes embêteurs Les entreurs perdent le fond De vraiment infâme Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Y'a des flics à la tôle Qui envisent de la pote Dans le port d'Amsterdam Ils arrêtent, les dealers Et les consommateurs Leur taxe, leur poids Pour leur vol au bain Car les bains d'Amsterdam Sont tous de gros treuillers Qui cherchent à oublier Qu'ils détestent Amsterdam Dans le port d'Amsterdam C'est des putes en vitrine Qu'ils t'impiquent dans le ruine En croyant être des femmes Voilà pour cette reprise Le port d'Amsterdam On a connu également Notre ami Schultz de Parabellum Avec ce titre-là Un titre Le titre Cayenne Mort aux vaches Mort aux condés Pour ceux qui Oui alors pour le titre Cayenne Il le disait assez souvent Tout le monde Dans les concerts Demande Cayenne Appelle Cayenne Et il dit Si elle joue pas Elle doit faire de l'émeute Allez on se remet un petit extrait On se l'écoutait tout à l'heure Mais on se le remet Qui n'a pas chanté un jour Cette chanson Voilà j'ai coupé un petit peu Un petit peu trop court L'ami Denis En tous les cas Voilà Hommage à Parabellum C'est un petit peu Toute cette semaine Sur l'antenne de Rock en Folie Je pense que toutes les radios Web Radio Rock Et émissions Rock En ont parlé Vont en parler Et encore très très longtemps Ce monsieur Avec peut-être deux petites anecdotes Denis Très rapide Avant de parler des concerts Parabellum Donc moi comme je te dis La première fois que j'ai pris En photo hors scène Que j'ai rencontré C'était en 88 À l'anticlub Le 2 décembre 1988 A l'époque Le bassiste D'origine de Parabellum N'était pas présent C'était Lorraine des Bérouillers Noirs Qui le remplaçait à la basse Et la dernière fois Que j'ai pris en photo Parabellum Du moins Schultz hors scène C'était au festival d'éviation Où tu étais Et puis qui c'est Qu'il y avait aussi ce jour là Et avec qui je l'ai pris en photo Avec Lorraine des Parabellum Exactement Des Bérouillers Voilà Qui jouaient pour les Ramoneurs de Ménhir Ce soir là Et à savoir quand même Que Schultz Moi je l'ai vu en concert Avant ce jour là Je l'avais déjà vu deux fois en concert Au moins Une fois avec les Parabellum C'était au festival des Rocailles En 88 Et une fois avec Los Carayos Los Carayos Qui est un groupe Qui était formé Avec entre autres François Agilazaro Des Garçons Bouchers Et de Pigalle Manu Chao Le Manu Negra Il y avait Un des vent passes A la contrebasse Il me semble Bref C'était un groupe Assez commotionnopolite Qui tournait déjà pas mal A l'époque Je l'ai vu aussi Avec un autre groupe Qui s'appelait Les Tontons Flingueurs Ça c'était à Tenon J'ai vu plein de fois Et à chaque fois Ça a toujours été un bonheur Schultz Je l'ai rencontré Plusieurs fois Après L'anticlub J'ai rencontré Il avait joué Au Père Soreille J'avais fait une exposition Au Père Soreille Et Une exposition Des photos Que j'avais faites Des années précédentes Des Parabellum Et donc On s'était assez énoiré Avec ça Parce qu'il y avait Essentiellement Sur mes photos Le chanteur Donc Schultz Sven Le guitariste Et le batteur Et puis Le bassiste de l'époque Qui n'était pas encore Stéphane Mais un autre bassiste Qui se plaignait Ouais Il n'y a que les vieilles En photo Sinon Schultz Il y a quelques années En arrière C'était en 2006 Ils avaient rejoué Avec Parabellum Au Festival des Rocailles Et en première partie De Parabellum Il y avait L'Ophophora Et Les deux dernières chansons Du concert de Parabellum L'Ophophora Était monté sur scène Il y avait aussi Plusieurs L'Art des Choix Qui est un chanteur De punk folk Qui était venu avec eux Et il nous avait joué Deux chansons Et c'était peut-être Un des prémices Du bal des enragés Parce que plus tard Est venu le bal des enragés Le bal des enragés Et d'ailleurs Tu parlais du Festival des Rocailles Les dernières rocailles Qui ont eu lieu C'était il y a quelques années En arrière Maintenant 4 ou 5 ans Si je ne me plante pas Et c'est eux Qui avaient fini Avec les enragés Non mais complètement Complètement Alors je te propose D'écouter un petit extrait Encore peut-être Pour terminer De Parabellum Sur un de ses derniers albums C'était en 2007 Comme un héros Elle est bien gamard Pour concorrer ça Du haut de ses 15 ans et demi Et de son 12ème étage La foule comme autant d'ennemis Lui paraît sans armes Mais sans courage Il voit sa vie comme un héros Perdu dans un monde Sans intérêt Alors la dernière fois Que je l'ai vu personnellement C'était donc au festival Déviation D'Alberville Denis Notre ami Schultz Était déjà Il n'était pas très bien Il faut l'avouer Mais sur scène Il a quand même fait Il était assis Et un homme assis Il était assis Mais moi je vais te dire un truc Déjà en 2006 Le concert que je te disais Avec le Faux-Forts En première partie Il avait déjà une canne Il se promenait déjà Avec une canne Il était déjà Il n'était pas bien Et pourtant Là il a joué assis Pendant une heure et demie Voir deux heures Et pendant deux heures La foule du festival Déviation était en liesse Ça a été juste une tuerie Ce concert Et on se dit Mais mince Voilà On a perdu vraiment Quelqu'un de grand D'où tu nous écoutes Schultz Merde Viens nous gratter les pieds Pendant Condor Fais quelque chose Manifeste-toi Bref J'espère que tu entendras ces mots On continuera à te diffuser ici On continuera à t'aimer Et quoi qu'il se passe On parle vraiment Avec le coeur ce soir Avec Denis qui est là Et qui bien sûr Nous raconte tout ça Avec énormément d'émotion Puisqu'il a beaucoup plus connu Que nous-mêmes Denis Et juste pour finir Je voulais juste dire Que l'une de ses dernières chansons C'est Schultz-président Et puis j'espère que Quand je rejoindrai là-haut Il sera le président du pareil Et bien je l'espère Denis On va parler maintenant Et revenir Sur les concerts Que tu as photographié Cette semaine En gros Tu étais au Palladium De Genève C'était vendredi Oui j'ai fait plusieurs choses Cette semaine Mais bon je ne vais te parler Qu'une seule soirée Parce que je n'ai pas le temps De tout te dire Donc c'était une soirée Qui était au Palladium Qui était organisée Par les skinheads Antiracistes De Genève Et la Brique Les mêmes personnes Avec qui j'étais descendu A Marseille Au concert Des Cochner reject Oui tu en parlais La semaine passée Juste Donc c'est eux Qui organisaient Cette fois-ci Le concert Ça se passait au Palladium Le Palladium Pour situer C'est à Genève C'est la rue Qui est à côté de l'usine Pour ceux qui connaissent l'usine Il n'y a pas besoin D'aller très très loin C'est une salle De 1300 places Bon là Sur la soirée C'était un vendredi Ils ont fait à peu près Les 500 entrées Ils auraient pu faire plus Si ça avait été un samedi Parce que beaucoup de gens Étaient venus de loin Moi j'ai rencontré Des gens qui venaient De Montpellier Des gens qui venaient De Bordeaux Des gens qui venaient Un peu partout Et Et Il y a pas mal de gens Qui n'ont pas pu venir Parce qu'ils avaient leur travail Et ça aurait été le samedi Ça aurait été blindé Et il y avait une prog de malade Alors parle-nous justement Un petit peu de cette programmation Donc la soirée débutait Par faute de frappe Suivi de Marabout Suivi de Comintern De 103 Pogo De Comintern Sect Et de The Business A savoir que c'était quand même Un événement Parce que Comintern Sect C'est un groupe français Qui s'est séparé Il y a très longtemps en arrière Et qui se reforme Pour des concerts Qui sont très rares Et donc C'est la raison Pour laquelle Il y a beaucoup de gens Qui sont venus de loin Et qui voulaient les voir Donc faute de frappe Qui ouvre la soirée Je t'en ai déjà parlé Il y a quelques temps en arrière Ils avaient fait la première partie Entre autres De Tagada Jones Et des Vaches Laitières À la Baracasson Faute de frappe C'est un groupe De punk Street punk Punk Je ne vois Ce qui est composé De deux chanteurs L'un des chanteurs Je ne sais pas Si tu te rappelles Une année À la fête de la musique Il y avait un faf Qui avait poignardé Une personne Oui je me souviens bien Et bien c'était L'un des chanteurs De faute de frappe Très bien Donc faute de frappe C'est un groupe Qui a beaucoup évolué Par rapport aux dernières fois Que je les ai vus Parce que moi J'ai eu l'occasion De les voir plusieurs fois Et entre autres Au festival de Cannes Où ils jouaient À la quinzaine du réalisateur Parce que le film Qui était en compétition Avaient la musique Au générique De faute de frappe Donc la soirée C'est eux qui l'animaient C'était assez amusant Ce jour-là De voir les mecs Costard-Nepap Et puis les filles En talons aiguilles Et robe de soirée Pogoté Sur du faute de frappe C'était assez épique Je vois bien la scène Oui À savoir qu'à cette époque-là Ils avaient un batteur Deux chanteurs Bassistes Guitaristes Cette fois-ci Le bassiste Lui est devenu Batteur Il y avait un autre Guitariste Et un autre bassiste Les deux chanteurs Toujours les mêmes Et franchement Ils nous ont envoyés Et puis comme Ils sont de Genève Il y avait pas mal de gens Qui étaient là Qui les connaissaient Qui étaient venus Pour les voir Et c'était franchement La fête À savoir quand même Que la soirée Se poursuivait par Marabout Qui lui est un groupe De oeil Antiraciste De Paris C'est un groupe De skinhead Antifa Alors juste avant Peut-être Est-ce qu'on se met Un petit extrait De faute de frappe Parce qu'on aura pas le temps De tout diffuser Malheureusement Comme à l'habitude Allez un petit extrait De faute de frappe Les pirates du Léman Les pirates du Léman Et à savoir que La fois que je t'en avais parlé Je t'en avais dit Une de chanson Qui est la numéro 15 Il me semble Et qui est touchée rectal Je me souviens bien De ce passage Ça m'avait marqué Profondément Comme si tu l'avais eu en vrai La fois que je t'en avais dit La fois que je t'en avais dit Je t'en avais dit Sous-titrage MFP. 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 Oui, donc je vais revenir un petit peu sur Marabout. Donc Marabout, c'est à savoir quand même que quand ils ont fini leur set, les chansons qu'ils avaient sur leur set list, il leur restait encore un peu de temps. Alors moi j'ai gueulé pour qu'ils nous chantent cette chanson. Malheureusement ils n'ont pas chanté mais j'aurais bien aimé qu'il marche. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, ils étaient suivis de 103 Pogo. Alors 103 Pogo c'est du punk hoy avec chanteur, guitariste, guitariste, bassiste, batteur, saxo et une jeune femme qui est venue faire les chœurs à certains moments. Ils ont invité aussi un autre guitariste qui est venu aussi jouer avec eux. Et donc c'est du punk hoy skin. Ça en voit, ils sont anti-racistes aussi, anti-fa. Et c'est un groupe de reines. Mais il me semble que le chanteur est sur Suisse quand même. Et c'était un très très bon groupe. A savoir quand même que le lendemain, ils jouaient à Urgence Disque. Donc Urgence Disque, il y a le magasin de disques. Voilà, le magasin de l'usine qui est extrêmement petit mais où il se passe des tas de choses dans ce magasin. Voilà, et puis donc ils nous ont fait, à la fin de leur set, ils ont chanté Cayenne en guitare acoustique et sans micro, sans rien. Avec tout le public qui était là, c'est-à-dire la dizaine de personnes, parce que quand on en rentre plus, c'est un public là, qui chantait à toute tête Cayenne de Parabellum. Et donc 103 Pogo, moi ça m'a fait hyper plaisir de les voir. A savoir qu'ils connaissaient tout le monde. Et tout le monde les connaissait. Donc c'était vraiment la fête et le public a vraiment adhéré et puis envoyé. On s'écoute une chanson, le titre c'est 103 Pogo, ça parle d'eux. Eh bien on monte le son au maximum, on s'écoute 103 Pogo qui jouait donc au Palladium de Genève ce vendredi. Hey ! Hey ! On va pas s'emmerder, à part les politiques, encore moins de viser, d'un H. eutophile. Ce soit à la gauche, à droite, merci bien pas pour nous. Nous on fait de la musique, et tout le reste on s'en fout parce que... 103 Pogo, c'est pas du skin facho, 103 Pogo, c'est pas du skin coco, 103 Pogo. Pas du punk à l'archo, 103 Pogo, c'est juste là où il est dans l'épicero. J'avais encore parlé de la pêche aux bigorneaux Que de polémiquer sur une bande de blaireaux Excusez-moi, mais j'ai pas ça à foutre Le monde ne changera pas, ça j'en ai aucun doute alors C'est pas juste une facho C'est pas juste une coco C'est pas du truc qu'un art chaud C'est juste l'oeil dans les pistons 103 Pogo Toujours en duplex de Thiers C'était comme Intersect Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un groupe qui s'est formé en 1980 Qui s'est séparé en 1986 C'est un groupe qui était à l'origine entre autres des compilations Qui avaient K.O. en France Ou L.K.O. en France à l'époque Qui a fait connaître des groupes tels que Trotsky ou Les Collabos Ou à plein de groupes de cette époque-là C'est du punk hoi Un punk hoi de l'époque très provocateur A savoir qu'à l'époque c'était un peu On savait pas trop On était un peu circonsprits par rapport à ce groupe Est-ce que c'est un groupe punk canard ? Est-ce que c'est un groupe facho ? Est-ce que c'est un groupe on savait pas Parce qu'il y avait des chansons qui prêtaient à confusion A savoir quand même que sur le set qu'ils ont joué Il y a pas mal de ces chansons Entre autres Barcelone 1936 Qui est une chanson sur la guerre d'Espagne Mais vue côté franquiste Qui n'ont pas mis dans le set Il y a des chansons comme ça Qui ont été un peu supprimées de leur set Est-ce qu'ils auraient changé peut-être un peu leur fusil d'épaule ? C'est un groupe A savoir quand même qu'il y avait un groupe qui était prévu Qui était The Thunders Et qui ne sont pas venus parce que le logo de Community Unsect Est un logo avec la carte de France Et ils pensaient que c'était du facho Ce qui a un peu vexé certains membres de Community Unsect A savoir quand même que Le chanteur Carle A savoir qu'à la batterie c'est Thomas Et Thomas est aussi le batteur de De Burning Head qui n'est pas du tout un groupe facho Et bien au contraire A savoir aussi que L'un des guitaristes actuels De Community Unsect Et Mama qui est aussi dans le groupe 8-6 Crew Qui n'est pas un groupe facho Donc tu vois Est-ce qu'ils essayent de se redonner une bonne image ? Une bonne image parce que Bah voilà Leur image avait été terni un peu par des chansons Comme je te dis Des chansons qui ont mort Moi j'aimerais bien parce que c'est un très très bon groupe J'écoutais ça quand j'étais gamin Et les concerts qu'ils ont fait pour l'instant Ils en ont fait un à Berlin Ils en ont fait un à Stockholm Ils ont fait celui de Genève Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que En France Il n'y a peut-être pas suffisamment de sécurité Et pour justement Appréhender le risque Que des FAF viennent à leur concert Là comme c'était organisé par les Les skinnels antifascistes et antiracistes de Genève Donc ils avaient une sécurité Ils avaient l'assurance Il y a moins de risques Et en Suisse la sécurité ne rigole pas C'est pas les potes qui viennent faire la sécurité C'était pas les skinfachos non plus Qui organisaient le concert Mais des gens qui ouvertement Annoncent leur antiracisme et leur antifascisme On va s'en mettre un extrait si tu le veux bien A savoir, oui Je veux juste encore dire C'est que Comme dans tous les concerts punk Il y a des mecs qui montent sur scène Pour se lammer Et pour chanter un peu avec le public Pour se la voir un peu sur scène Et au début Ils ne voulaient pas trop Que les gens montent sur scène Parce que je crois que c'est à Stockholm Il y a un mec Qui est monté avec le drapeau français Et puis après Ça n'a pas plu Et là à la fin du concert Comme vous voyez que tout se passait vraiment bien Ils ont dit à la sécurité Qu'ils pouvaient laisser monter Les mecs sur scène Qui giraient Et s'il y avait un mec Qui avait un trop Excessif Et ils le diraient On écoute un titre d'extrait Si tu le veux bien On n'a plus que 6 minutes A passer ensemble Denis Donc je fais assez vite On va s'en mettre un extrait On est avec nous On sera uniforme On est avec nous Jusqu'au matin Et si rien n'est fait On n'est pas prévu Des bouteilles d'alcool Sur ce triste dimanche matin Et déjà dans nos rêves Et déjà dans nos rêves J'ai toujours du mal à prononcer Qui est en fauteuil roulant Qui est venu sur scène Et qui a slamé avec son fauteuil Et non c'était un vrai bonheur De les revoir Le public en folie Et puis voilà On parle maintenant Pour terminer Si tu le veux bien Toujours du Palladium de Genève Où on jouait les groupes Dont on a cité jusqu'à maintenant Sans 3 Pogos Maraboots Faute de frappe Et puis Coming Insect Ensuite on a peut-être Dernier groupe Avec le groupe C'était le dernier groupe Oui c'était The Business The Business Donc qui est un groupe de légende Quand même C'est un groupe anglais Qui s'est formé en 1979 Donc c'est pas tout jeune C'est du Hoy Du Hoy Skin Dans la grande tradition Des groupes Hoy Skin Donc un peu comme ceux Que je t'ai parlé La semaine dernière Besoin de Glory C'est à dire Des groupes qui sont Antifa Et qui soutiennent quand même Qui sont des supporters de foot Et Qui luttent aussi Dans leurs chansons Contre l'extrémisme Contre Les Les extrémistes politiques Qui luttent aussi Contre le racisme Mais tout en faisant Des chansons aussi Sur le foot Ils sont Supporteurs Du West Ham Qui est un club De Londres Et Non c'est un groupe Que pas mal de gens A été venus voir Parce que je te dis C'est Un groupe de légende C'est juste la légende Oui Par contre sur scène Ça bouge pas énormément Donc au niveau des photos Bah J'ai J'ai beaucoup de fois Les mêmes photos Mais bon Il y a des photos Quand même assez sympas En plus le Paladium C'est une grande scène Donc les lumières Ça allait On avait de bonnes lumières Quoique à un certain moment Le light Il aimait bien le rouge Mais Après tu passes tes photos En noir et blanc Quand t'es tout rouge Il n'y a plus que ça à faire C'est tout ce que j'ai appris Sur la photo Dès que c'est trop rouge On passe en noir et blanc Comme ça il n'y a pas de soucis Denis Si tu le veux bien Parce qu'on arrive vraiment À la fin De ce moment De report On va se mettre Un extrait De The Business Terminer peut-être Par le mot de la fin Sur ce concert Oui C'est un concert Où il y avait pas mal de gens Qui attendaient quand même Ce groupe Et ben Pour la plupart Il y en a quelques-uns Qui ont été déçus Parce qu'ils n'ont pas chanté A leur goût Les meilleures chansons Mais Sinon ça a été Un super bon concert Et le public a franchement Adoré Et ça a pogné C'était la folie douce Sur ce concert Et la chanson Que je t'ai choisie Donc C'est Angleterre 5 Allemagne 1 Germany 1 Forcément Ils n'auraient pas fait l'inverse Donc par rapport A la coupe du monde De 2001 Et non la dernière On va se le mettre Tout de suite Dans les oreilles Et si vous voulez voir Toutes les photos Et bien je pense que Déjà certaines sont postées Sur ton mur Facebook Voilà Dans une galerie photo spéciale Et donc il suffit D'aller sur le mur De Denis Charmeau Pour vous de l'autre côté Vous tapez Denis Charmeau Comme ça se prononce C'est H-A-R-M-O-T Voilà Et puis N'hésitez pas A liker toutes les photos A les partager un maximum Puisqu'elles vous sont offertes Voilà Pour le plaisir des yeux Les photos Les photos ne seront pas tous en ligne Parce que ça fait quand même Pas mal de groupes Tu te démerdes Je dis On ne veut pas le savoir Donc je vais quand même mettre Sur ma page Un mini album résumé Avec pas mal de photos De chaque groupe Et on s'en contente Juste un petit mot Avant que tu lances la chanson Et de partir Le lendemain Il y avait un super concert aussi Qui était à l'usine Malheureusement Je n'ai pas le temps de t'en parler C'était le groupe Savachier Qui fêtait leurs 25 ans Savachier c'est un groupe C'est pour moi Le meilleur tribute à CDC Mais pas que à CDC Ils font pas mal de chansons Et là ça a été la fête Ils ont joué pendant Je ne sais plus Deux heures Deux heures et demie Peut-être trois heures Je ne sais plus Ça a été un concert hyper long Avec plein d'invités Et c'est Je ne sais pas Je t'en ai déjà parlé Tu as peut-être vu des photos Que j'ai fait C'est des mecs Qui sont avec des grands slips Sur scène Oui ça me parle maintenant C'est très très bon Et malheureusement C'est un groupe Dont le chanteur A bientôt quitté le groupe Après 25 ans De scène Et c'était super Le bon loyer au service Voilà le groupe Savachier Qui était le lendemain A l'usine Donc c'était donc samedi soir Denis On se retrouve la semaine prochaine Oui alors Il y a pas mal de trucs Cette semaine On t'a absolument coupé Denis Tim Rental Full Bound Qui est ce soir A Kalvingrad A Genève Il y a Allez Curie Notre scientiste Mercredi Et pas mal de trucs Entre autres The Walking Dead Orchestra Aussi Au Branzang Samedi Tout bon Denis ? Voilà tout bon Allez on envoie On envoie ce titre là Si vous avez raté ce moment Tu m'excuses J'étais un petit peu pressé Mais le temps passe vite Et on va décrocher Sur d'autres radios Donc Si vous avez raté vous De l'autre côté Ce moment Ou si vous voulez directement Parler à notre ami Denis Foncez sur Facebook Il est connecté Allez lui parler Parler des photos Parler des concerts Voilà Partagez les liens Et puis bien sûr Le podcast sera disponible Dès demain En page news De la plateforme Rockenfolie.com Ou tout simplement En vidéo En bas de la page d'accueil Merci pour tout ça Denis A très très vite A très vite On se quitte avec The Business Voilà le fameux groupe anglais Ciao ciao Merci Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501